Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler d'une petite recette, un DIY que j'ai fait à la maison et dont je voulais vraiment vous parler sur cette chaîne. J'en ai déjà parlé bien entendu sur les réseaux sociaux puisque quand j'ai essayé cette recette, honnêtement ça a été vraiment hyper efficace. Donc je vous ai montré sur les réseaux sociaux, pour ceux qui ont envie d'aller jeter un coup d'œil d'ailleurs pour retrouver des photos, je vais essayer de vous en caler sur la vidéo si je peux mais je ne suis pas très doux au niveau du montage. Donc chez moi sur ma chaîne c'est assez simple au niveau des vidéos. Mais vous pouvez toujours aller voir sur mon compte Facebook par exemple, vous avez le lien sous la vidéo pour ceux qui ont envie d'aller voir. J'ai posté une photo des sièges de ma voiture avant le nettoyage et une vidéo très courte de ma voiture après le nettoyage. Donc honnêtement j'ai une voiture, j'ai une C3 Peugeot, Peugeot n'importe quoi, une Citroën C3 et qui a au moins je pense 13 ans, quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement mais c'est une vieille voiture, peut-être même 15 ans, je ne sais pas exactement, qui est en très très bon état, même pour dire un contrôle technique vierge. Mais le seul problème de cette voiture, et à l'époque quand je l'ai achetée, elle était déjà comme ça, elle a les sièges qui sont extrêmement sales en fait. Je l'avais fait nettoyer lorsque je l'avais achetée par un professionnel qui m'avait fait un nettoyage à peu près correct. Mais honnêtement, beaucoup de tâches étaient revenues derrière et depuis maintenant, je ne sais pas, ça fait assez longtemps que je l'ai quand même. Voilà, les sièges étaient vraiment hyper sales, des auréoles de partout. Je n'avais pas mis de housse de protection sur les sièges, donc autant vous dire que la moindre chose tombait dessus. J'avais même une espèce de coulure derrière mon siège passager, d'où ça venait, je ne sais pas du tout, une espèce de truc orange, enfin bref. Bref, ma voiture était vraiment hyper sale, autant vous dire, je ne supportais plus en fait. Donc je me suis dit, je vais la nettoyer à fond et voir, je vais l'emmener chez un pro pour qu'il me la nettoie et acheter des housses pour être tranquille en fait, parce que je ne supportais plus. Le côté des portières était un peu, il y a un peu de tissu à l'intérieur et c'était un peu marron, donc vraiment autant dire, c'était franchement crade. Bref, voilà, donc le pro, je n'ai pas demandé de devis, ça c'était super cher je pense. Et en farfouillant, en regardant, en cherchant, alors il existe 150 milliards de recettes différentes pour nettoyer l'intérieur de votre voiture, donc les sièges en particulier. Et j'en ai testé une, je me suis dit que de toute façon je n'allais pas perdre grand chose, puisque vu l'état des sièges, ça n'était pas bien grave, au pire je mettrais une ouc, c'est basta. Donc je vais vous donner la recette qui a été vraiment une recette miracle, et c'est rien de le dire, ça nettoie les sièges, mais ça les ramène, la voiture est neuve en fait. Donc voilà, donc pour ceux qui ont la curiosité d'aller voir la petite vidéo que j'ai faite sur mon compte Facebook, donc de la voiture avant et la vidéo après, de l'intérieur je vous ai fait tout le tour, puisque du coup j'ai nettoyé aussi avec le même produit, j'ai nettoyé les plastiques, j'ai nettoyé, on peut nettoyer les moquettes, on peut nettoyer le corps, enfin tout ce que vous voulez nettoyer, vous nettoyez en fait. Donc c'est vraiment, en plus c'est le truc qui sert à tous les supports. Je vais vous expliquer comment on fait, donc je ne veux pas vous faire la démo, genre je suis dans ma voiture en train de nettoyer ma voiture en fait, je ne comprends pas trop l'utilité, mais voilà, je vais vous donner juste une proportion à ce qu'il faut faire chez vous pour pouvoir l'appliquer. Alors bien entendu, il est conseillé quand même de faire ça sur des tissus, mais avant de vous lâcher sur votre voiture entièrement, mais bien entendu tester sur un coin au cas où il y a un problème sur votre voiture, je ne sais pas en fait, moi je vous dis que ça a marché sur la mienne, j'ai vu plein de gens qui témoignaient, chez qui ça a marché aussi également, donc il n'y a pas de raison, mais testez toujours sur un tissu au cas où il y a quelque chose qui se passe chez vous en fait. Il vous faut trois produits, on va dire, pour nettoyer votre voiture, ça va vous coûter pour nettoyer la voiture entière, tous vos sièges, donc moi je n'ai pas fait le plafonnier encore, parce qu'il y a une trace noire, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je vais m'attaquer au plafonnier aussi, parce que ça nettoie aussi les plafonniers bien sûr. Donc il vous faut trois produits pour nettoyer tous mes sièges du véhicule, ça m'a coûté une moitié d'après-midi en temps, et environ deux euros. Voilà, donc autant dire que dalle en fait, donc ça ne coûte rien du tout. Alors bien sûr il faut frotter un peu, donc ça coûte un peu d'énergie, mais c'est tout en fait. Donc pour vous donner la recette de ce DIY, et pour vous expliquer comment j'ai fait, c'est très simple, il vous faut donc trois produits, il vous faut de l'ammoniaque, que vous trouvez dans n'importe quelle grande surface, genre c'est moins de deux euros la bouteille. Donc moi j'ai pris ça là, je ne sais pas, c'est une marque qui était la moins chère, c'était deux euros, même pas deux euros la bouteille, nettoyant, détachant. D'ailleurs sur la photo il montre qu'il y a des tapis, je ne sais pas si vous voyez, et ça nettoie aussi donc les tapis. Donc la recette je vais vous donner vraiment, elle est bonne pour tous les tissus, tous les supports de tissus, et même les tapis en fait. Il vous faut du savon noir, donc moi bien sûr je prends toujours celui-là, je vous noterai sous la vidéo, pour ceux qui ont envie de trouver, sous la vidéo vous l'aurez. C'est un savon noir de la marque Nagel, qui est de très bonne qualité à l'huile d'olive, en fait il est multi-usage, multi-usage, on peut s'en servir pour la maison, pour le jardin, pour enlever les parasites qui sont sur les rosiers, les pucerons, les trucs comme ça, donc ça marche très bien, on peut s'en servir, pour le carrelage, bref, pour plein de choses, moi j'adore, je ne me prends que celui-là en fait, voilà, donc il ne vaut pas très cher non plus, franchement, il est hyper concentré, alors là il y en a un lit, mais il faut en mettre très peu, parce qu'il est hyper concentré du coup, il en faut très peu à chaque utilisation. Et de l'eau, pour le troisième ingrédient, jusque-là tout le monde en a chez lui, au robinet, donc voilà, les proportions sont simples, je vais vous donner pour un litre d'eau, en fait il faut 20% d'ammoniaque pour un litre d'eau, voilà, donc pour un litre d'eau vous mettez 200 ml d'ammoniaque, vous mettez ça dans un vaporisateur, et vous rajoutez une à deux cuillères à soupe de savon noir en fait, voilà, donc en fonction des tas de votre véhicule, si ce n'est pas trop trop sale, et pas des taches trop grasses, ou des choses comme ça, vous mettez une cuillère à soupe, c'est suffisant, et sinon vous en mettez une et demie, enfin vous voyez en fonction de l'état de votre véhicule, si c'est vraiment hyper sale ou pas. Moi, pour mon véhicule qui était très très sale, honnêtement, je n'ai mis qu'une cuillère, donc voilà, parce que ça mousse, et c'est quand même, le savon noir, celui-là est très concentré, donc il faut mettre très peu en fait, donc ça c'est l'avantage. Une fois que vous avez fait cette opération, vous avez mis ces trois ingrédients dans un pulvérisateur, ce que vous faites, vous pulvérisez vos sièges, rien de plus simple, donc vous prenez votre siège passager, par exemple, vous pulvérisez tout le bas, tout le haut, et vous achetez une brosse, une petite brosse, alors pas trop raide, la brosse, il ne faut pas abîmer contre le tissu, non plus on est bien d'accord, mais genre une brosse à ongles, voyez, un peu de cette dureté-là, et vous frottez vos sièges en fait, voilà, donc vous abîmez bien, alors bien sûr, il ne faut pas détremper le siège, ce n'est pas le but, mais vous mouillez bien partout, que ce soit bien mouillé, et bien sûr, il faut prévoir de faire cette opération le week-end par exemple, quand il fait beau, parce qu'il faut laisser sécher la voiture, après votre siège est quand même humide, donc pour rentrer dedans en fait, c'est un peu compliqué quoi, et c'est pour aussi faire une belle journée, pour que ça sèche plus vite, voilà, donc vous vaporisez vos sièges, vous frottez avec votre brosse, et vous prenez après des chiffons microfibres par exemple, pour bien frotter, pour bien éponger un peu l'eau en fait, tout simplement, et vous allez voir d'ailleurs que vos chiffons microfibres sont marrons, la couleur des sièges, toute la saleté remonte, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est vraiment incroyable, une fois que vous avez fait ça, vous laissez sécher, vous allez voir vos sièges sont comme neuf, c'est honnêtement, si jamais je n'arrive pas à vous caler quelque part dans la vidéo, le siège avant et l'espèce de vidéo après, je ne sais pas si on peut faire ça d'ailleurs, vous, ou je vous ferai peut-être une photo avant, après, je ne sais pas, je verrai ce que je vais essayer de vous faire pour vous faire voir, sinon vous allez sur Opay, vous aurez même carrément la vidéo entière de la voiture, donc pour vous montrer que, avant et l'arrière, et voilà, le résultat de cette recette là en fait, tout simplement, pour vous dire, ça a coûté donc moins de 2 euros, ça m'a pris donc comme je vous l'ai dit, une demi-journée de travail, parce qu'il faut quand même frotter, moi personnellement, j'ai tout fait en fait, donc je vous conseille d'ailleurs de prévoir de tout faire, puisque si vous ne faites qu'un siège, vous allez voir la différence avec l'autre, puisque ça ravive aussi les couleurs, et du coup, vous avez votre siège qui est comme neuf, donc l'autre à côté, même s'il n'est pas hyper sale, il va paraître d'une drôle de couleur en fait, j'ai nettoyé aussi avec ça, donc tout ce qui est plastique, tout ce qui est la boîte à vitesse, vous savez l'espèce de jupe là sur la boîte à vitesse, j'ai nettoyé avec ça, j'ai tout nettoyé avec ça en fait, mes sièges, donc le côté plastique, enfin genre similicuire du siège, j'ai tout nettoyé, j'ai nettoyé la planche du coffre, bref, ma voiture est nette en fait, pour tout vous dire, c'est vraiment Marie, il a lucidé quoi. C'est une recette que je voulais absolument partager, parce que premièrement, elle ne coûte que dalle, deuxièmement, c'est à la portée de tout le monde, ah, une autre petite chose à vous dire, l'ammoniaque c'est quand même dangereux, il ne faut pas la respirer à plein nez, bien entendu, et je vous conseille de porter un masque de protection, genre les masques de peinture, ou quelque chose comme ça, qui va filtrer un peu, bah du coup, cette espèce d'odeur qui va vous remonter, parce que bien entendu, ça pue, ça sent l'ammoniaque, alors autant vous dire que, une fois vos sièges et vos sièges sont secs, il n'y a plus aucune odeur d'ammoniaque, vraiment, il n'y a plus aucune odeur, donc c'est vraiment le temps de l'application, donc protégez-vous, les mains et le nez, pour ne pas inhaler, voilà, cette préparation-là, bien entendu, écoutez, moi je l'ai laissé sécher, parce qu'il faisait très beau lorsque je l'ai fait, je l'ai laissé sécher du coup, une journée et demie, donc c'était pour le week-end, bon nous on a la chance, on a une voiture chacun avec Fred, donc du coup, j'ai pu, si j'avais besoin de prendre sa voiture, enfin voilà, et voilà, donc prévoyez, comme je vous l'ai dit, donc de le faire sur un week-end, un week-end où il est beau, pour que ça sèche plus vite, pour que vous puissiez repartir le lundi, faire votre boulot, sans avoir les fesses mouillées, on est bien d'accord, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, honnêtement, pour ceux qui ont déjà testé, je pense qu'il y en a peut-être qui ont déjà testé sur cette chaîne, je ne sais pas, dites ce que vous en pensez sous la vidéo, honnêtement, moi je suis bluffée, c'est ma recette miracle, je l'ai donnée déjà à ma soeur, qui va le faire, à ma mère, qui va le faire, en fait tout le monde attendait que ma voiture sorte, voir un petit peu comment elle était peut-être, et donc du coup, pour pouvoir le tester aussi, donc chez nous, c'est l'unanimité, ça vous aura plu, n'hésitez pas pour le savon noir, pour ceux qui ont envie de tester, je vous mets le lien sous la vidéo, c'est un savon noir, je vous dis, vous pouvez l'utiliser pour pas mal de choses, je le lance sur mon site, il n'est pas très cher non plus, surtout au niveau de la qualité, vu la qualité qu'il est, je vous embrasse tous et toutes bien fort, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens, et n'hésitez pas à liker, partager, etc., pour essayer de faire en sorte que cette petite vidéo, soit un petit peu vue et connue, et que ça rende service à pas mal de monde, je vous embrasse tous et toutes bien fort, et je vous dis donc à très très vite, dans une prochaine vidéo, ciao !